Chute des prix du pétrole, quand est-ce que le marché va se stabiliser ? Les investisseurs perdent de plus en plus confiance. L'économie est en berne. Le dollar est instable. La politique de la FAD sur les taux directeurs n'est pas encore annoncée. Plusieurs facteurs qui contribuent à la volatilité des prix du pétrole. Ce samedi 13 mai, le baril de Brent, référence du pétrole algérien, est cédé à 74,17$ le baril, soit un recul de 3$ par rapport à la semaine passée. Le brut américain s'est également effondré. Il est cédé à 70,09$ le baril. Les prix du pétrole sont très bas. Le marché est instable ces derniers jours. Cependant, la situation devra changer dans les prochaines semaines. En effet, les analystes prévoient un déficit de l'offre à partir du mois de juin. Ce déficit a été confirmé par le rapport de l'OPEP, publié le 11 mai. Un rapport qui indique que la demande de juillet à décembre pour le pétrole brut produit par les pays que constitue cette organisation sera supérieur de 90 000 barils par jour par rapport aux prévisions précédentes. Pour l'OPEP, les prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2023 resteront inchangées. L'OPEP s'attend donc à ce que les risques économiques soient compensés par une croissance plus élevée de la demande chinoise.